Le programme de sélection RIVA a pour objectif de sélectionner les taureaux d'insémination pour tous les éleveurs qui travaillent avec la race molonde d'Aquitaine dans les productions spécialisées telles que le veau sous la mer, le broutard, le jibé et la production de femelles de renouvellement de qualité. C'est 1500 vaches qui sont accouplées chez 200 éleveurs partenaires à travers toute la France. On emmène aussi une banque embryon du programme de sélection, les meilleures vaches de la race sont collectées et c'est au total 250 embryons qui sont produits chaque année au niveau schéma. Au niveau de la sélection des mâles reproducteurs, nous réalisons des génotypages en ferme dès le plus jeune âge des veaux Ensuite, ces veaux sont recrutés conjointement avec Blondes Génétiques. Une fois le recrutement effectué, nous trions les veaux à la station et les meilleurs mâles les plus intéressants sont évalués en contrôle individuel à soile dans notre station. Une fois ces contrôles effectués, une commission qui unit des techniciens ainsi que des éleveurs qui sont représentants de leur coopérative permet de trier tous ces mâles et ensuite ces mâles iront en testage. Il s'agit de contrôler les performances des descendants et des descendants d'un reproducteur pour appréhender avec précision des critères qu'on ne peut pas évaluer sur son phénotype propre. C'est aussi un outil qui nous permet d'appréhender des nouveaux caractères en phase avec les évolutions de l'élevage d'aujourd'hui et de demain telles que le gène sans corne, la docilité, l'expression des chaleurs mais aussi la santé des veaux. Depuis bientôt 50 ans, la station de Castelgelou abrite le programme qualité maternelle. C'est un dispositif unique au monde qui évalue chaque année 8 euros. 800 femelles sont contrôlées chaque année et enfin 150 mesures sont réalisées sur chaque femelle. Pour les femelles, elles sont achetées au sevrage après être nées dans différentes exploitations partenaires du programme ORIVA et on va contrôler dans cette station ce que l'on appelle les caractères de qualité maternelle. L'intérêt de contrôler la station, c'est d'avoir pour l'ensemble de ces femelles des conditions d'élevage homogène et ainsi de limiter au maximum ce que l'on appelle les effets d'environnement pour que les écarts observés soient liés essentiellement au patrimoine génétique différent des animaux contrôlés. Donc concrètement, on évalue ici et on contrôle donc sur les descendants du taureau la fertilité, les aptitudes à l'allaitement et au veillage ainsi que la morphologie du sevrage jusqu'au premier veillage. Le suivi des croissances des génisses sur la station démarre à l'entrée des animaux à 6 mois jusqu'après le veillage pour permettre d'évaluer le potentiel de croissance et donc le gain moyen quotidien de chaque animal qui permet ensuite de compiler les résultats sur la production de chaque taureau. Alors les descriptifs morphologiques des filles des taureaux en évaluation se composent en trois parties, donc une première partie deux mois après l'entrée des génisses pour gommer les effets morphologiques des naisseurs donc un descriptif muscles, squelettes, aptitudes fonctionnelles une deuxième partie descriptif quand les animaux ont 18 mois et ensuite une troisième partie pointage à 30 mois après le veillage. L'annexation de la fertilité se fait sur la base du contrôle de principalement deux aptitudes la précocité sexuelle et la réussite à l'insémination. L'objectif est de sélectionner des taureaux dont la descendance va être performante sur le volet productivité numérique qui est un critère important dans l'équilibre économique des ateliers à l'étant. Les contrôles qui sont réalisés pour évaluer cette aptitude consistent dans un premier temps à l'observation des chaleurs à partir de l'âge de un an. L'objectif étant d'enregistrer les chaleurs jusqu'à l'insémination qui se fait à partir de l'âge de 15 mois pour un bel âge à deux ans. Sur le volet réussite à l'IA, on va ensuite renseigner les IA pour chacune des femelles qui ont été nécessaires pour conduire à une gestation gestation qui est confirmée par une échographie en fin de période de reproduction. Les notations au moment des vélages des génisses de testage vont être la préparation des animaux à la mise bas, les signes indicateurs de préparation à la mise bas. Ensuite, au niveau de la mise bas elle-même, on va noter les conditions de naissance, le positionnement du veau, le poids du veau à la naissance, la vitalité du veau après la naissance, l'instinct maternel pour s'approprier et s'occuper de son veau. Ensuite, on va réaliser une pesée de la vache après vélage pour avoir un poids au moment du vélage et une mesure de l'ouverture pelvienne pour avoir des valeurs de passage et de capacité de vélage des femelles. Les aptitudes à l'allaitement sont évaluées à partir du contrôle de la production laitière des vaches et de la croissance et du développement musculaire au sevrage de leurs veaux qui sont donc les petits produits du taureau évalués sur descendance. Pour évaluer la production laitière des vaches, on réalise un contrôle laitier indirect, c'est-à-dire que deux mois et quatre mois après le vélage, on va peser les veaux avant et après été sur ces vaches, ce qui va nous permettre d'évaluer précisément la quantité de lait ingéré et donc produite par leur mère. L'objectif est de proposer aux éleveurs des taureaux dont les descendantes seront capables de produire des broutards de qualité, grâce notamment à leur production laitière, ce qui permettra également de maîtriser les coûts d'alimentation en réduisant les apports d'aliments complémentaires. La station permet d'obtenir des index de qualité pour les taureaux qui sont proposés à l'insémination par l'application d'un protocole en partenariat avec l'Institut d'élevage et l'INRA et la collecte de phénotypes de précision. Nous continuons d'investir pour demain sur le génotypage dans l'objectif d'améliorer la qualité des index issus de cette technique, ce qui se traduit par le projet 5000 Géno qui vise au génotypage de 5000 vaches en deux ans destinées à accroître la taille de la population de référence, ce qui concourra à l'amélioration des niveaux de précision des index génomiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo !